Musique Amour, qui vient du mot allemand, qui signifie âme. Cela veut dire que là où il y a l'amour, il y a échange dans les âmes. Cela veut dire que nous sommes dans ce que les éveillés ou les connaisseurs ont appelé la métaphysique. L'échange entre les âmes traverse le matériel, traverse le spirituel, pour s'établir dans un lieu ou pour le rembourser. Ce n'est pas facile. Et ce que nous voyons quand il y a amour, c'est les déroulements métaphysiques qui doivent être visibles. Parce que je vous ai dit que rien ne peut se faire qui n'a de valeur s'il n'y a pas de symbole. Il y a des symboles partout et les chrétiens ne doivent pas avoir peur d'avoir cette compréhension. Tout vient dans le symbole. Maintenant, est-ce que parce qu'on a vu quelque chose qui ressemble à un symbole, vénité à l'amour ? Par facilité, par esprit de compréhension, les gens vont appeler affection, amour. Beaucoup de gens ont de l'affection pour les autres, mais ils ne les aiment pas. Parce que l'affection va être déterminée par des circonstances et des événements qui font que vous avez une réjuissance de peur quand vous êtes ensemble ou quand vous partagez ensemble. Mais lorsque les événements vont survenir, que les données environnementales de votre relation vont changer, votre relation va se distanter, votre relation va se filoger. C'est pour ça que l'affection n'est pas l'amour. Même entre mari et femme, tu peux avoir de l'affection pour une fille. Une fille peut avoir de l'affection pour toi. Dans cette affection, tu ajoutes la sollicitude et la compassion. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour parce que tout ça est dans un contexte. Le jour où tu ne deviens plus riche, ou le jour où la femme fait de bonnes études, elle voit que l'un et l'autre, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Or, la métaphysique va dire que, en dehors de toutes circonstances, et en dehors de tout événement heureux ou malheureux, en dehors de toute oppression, mon âme se réjouit de dialoguer avec ton âme. C'est ça l'amour. Ça veut dire que, pour entrer dans l'amour, il faut être comme Jésus. Avoir un esprit de sacrifice. Et le premier sacrifice qui a été fait, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et après, il n'y a plus qu'un autre sacrifice que le Téter doit faire. Un seul. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. Tu ne peux pas accéder à l'amour, au sens de la vie, au sens biblique, si tu n'es pas offert en sacrifice. Le sacrifice vient pour soutenir la cause de l'autre. Le sacrifice vient pour rendre possible à l'autre ce qui n'était pas possible avant. Le sacrifice vient pour disparaître au bénéfice de l'autre. Est-ce que nous sommes prêts à faire disparaître notre orgueil, notre veille intelligence, nos veille savoir, nos veille bien, nos veille richesse, pour que s'élève la cause de l'autre. En fait, aimer, pour un chrétien, c'est d'abord, j'ai lâché à être à l'image de Jésus, qui est allé à la croix. Pour des gens dont il savait que beaucoup diraient que son sacrifice ne m'intéresse à rien. mais lui, il savait que parmi celles-là, il y aurait beaucoup qui un jour diraient, il faut que je retourne vers Dieu et que je trouve le chemin qui le mène à Dieu, et c'était Jésus-Christ. aimer, ce n'est pas quand tout va bien. Aimer, ce n'est pas quand on s'en casse. Aimer, c'est savoir soutenir la cause de l'autre. Mais on ne peut pas soutenir la cause de l'autre si on ne le respecte pas. Si on ne respecte pas sa position, si on ne respecte pas sa personnalité, si on ne respecte pas c'est ses joies. Tu peux aimer quelqu'un dans ses mauvais choix pour aider à revenir dans de bonnes joies. Alléluia pour le Seigneur de Dieu.